Qu'est-ce que ? Putain, tu vas tous nous tuer ! Elle va en la passe. Aujourd'hui, nous recevons l'homme qui tape les gens pour vivre et qui de temps en temps se fait taper. Il s'agit bien évidemment de Francis Ngannou qui nous a fait l'amabilité de nous inviter et de nous recevoir chez lui, à Batier, à l'ouest Cameroun, afin de nous accorder une très longue entrevue qu'on ne peut pas diffuser en une seule fois et qui sera du coup repartie. Donc voici la première partie. Francis Ngannou n'est plus à présenter. C'est un champion de MMA qui s'est reconverti à la boxe et dont les combats, bien évidemment, font le tour du monde et qui a accepté aujourd'hui de nous parler de son histoire, mais surtout de son mindset. Dans cette première partie, on revient beaucoup sur son dernier combat. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Comment a-t-il vécu les choses ? Et vous allez entendre des choses qui, je pense, vont beaucoup vous surprendre parce qu'il nous raconte des choses un peu inquiétantes et même effrayantes de la perspective avec laquelle lui, il a vécu le combat. Le but, bien évidemment, c'est de vous donner sa vision, sa perspective des choses afin que vous puissiez comprendre comment lui, il a vécu ce moment assez particulier de sa vie de sportif. Dans la deuxième partie, on parlera davantage de finances, d'argent et vous allez découvrir en tout autre volet de sa personne. C'est quelqu'un qui est très proche de sa gestion financière et bien évidemment qui est aussi très soucieux des investissements. Il nous parlera du type d'investissement qu'il a fait et du type de rentabilité qu'il a pu obtenir. Bref, ce sont deux épisodes assez exclusifs dans lesquels vous allez découvrir le champion sous un angle parfaitement inédit. Donc, peu importe ce que vous faites, posez-vous, prenez une tasse de thé, de café, parce que ce qui va suivre est juste inédit. Nous tenons bien évidemment à remercier encore Francis et à remercier Michel qui a permis que ce moment puisse avoir lieu. Je vous dis, let's go ! Bonjour Francis ! Bonjour Flee ! Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir chez toi à Batier pour réaliser un podcast spécial. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Je suis Francis Ghanou, celui qui t'appelait Jean Bouvif et qui parfois s'est fait taper aussi. Justement, et qui parfois s'est fait taper. Est-ce que tu t'es remis de ta dernière défaite ? Remis, c'est bien un gros mot. Non, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps pour ça. Surtout, vu que c'est un combat qui a laissé beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de questions. Chez toi ? Oui, chez moi c'est un combat où je n'ai pas beaucoup compris. Donc, il y a ces questions qui sont encore posées, qui vont être résolues avant de pouvoir avancer. Mais sinon, certes la défaite n'est jamais quelque chose d'agréable, mais quand on est dans ce milieu, quand on est dans le sport, et dans la vie de façon générale, il faut se préparer. Ça va arriver éventuellement, même si c'est indésiré, mais ça va arriver. Alors du coup, le fait d'être préparé à ça, voilà, ça fait qu'on peut mieux l'appréhender. Tu t'attendais à la défaite ? Non, pas que je m'attendais à la défaite, mais j'ai eu beaucoup de défaites dans ma vie. Je sais que la défaite fait partie de la vie. Maintenant, la question c'est de comment se remettre de la défaite, comment se relever de la défaite. Je pense que de là où je viens, c'est peu dit si je dis que je connais la défaite, que j'ai connu la défaite. parce que la défaite, j'en ai connu beaucoup dans la vie, même bien avant le sport. Dans le sport aussi ? Oui, puisque le sport est très parallèle avec la vie. Le sport ne révèle que ce qui se passe dans notre propre vie, pour ceux qui peuvent bien le voir. Tout à fait. Suite à ton combat, je ne sais pas si tu as vu ça sur les réseaux sociaux, moi ça m'a beaucoup gêné parce que beaucoup de gens ont dit que Francis Gano n'a pas combattu, que le match était truqué. Je n'ai pas combattu, c'est vrai. Quand moi-même je regarde ce combat, je me pose la question. C'est pour ça que je me pose la question. Je n'ai pas combattu, je n'ai jamais été présent dans ce combat. Qu'est-ce qui se passait exactement ? Je ne sais pas. Je me pose la question. Mauvais jour ? Peut-être. Mais toujours est-il que, après tant d'années de compétition, je n'ai jamais connu de tel mauvais jour. Un sentiment d'impuissance ? Un sentiment d'impuissance, exactement. Parce que j'arrive déjà à ce combat. Je n'étais pas là. La vision, tous les réflexes, rien n'était à point. Rien n'était à point. Pourtant, c'était pourtant un combat où je venais mettre en avant mon amélioration depuis ma dernière performance contre Tyson Fury. tu vois, j'étais plutôt content que les gens se référaient du combat de Tyson Fury, mais j'étais persuadé que je venais proposer quelque chose de mieux qui pouvait encore surprendre les gens. Hélas, je n'ai pas eu cette opportunité. Je n'ai jamais pris part à ce combat. Mais est-ce que tu n'as pas aussi tombé dans le piège de l'excès de confiance ? De te dire, si j'ai pu faire Tyson, si j'ai pu faire tout le monde ? Non. Ça, déjà, ça, c'est la première erreur où il ne faut pas faire. L'excès de confiance après un combat de boxe ? C'est quand même le champion, face au champion du monde, champion olympique, tout, tout, tout. L'excès de confiance, pourquoi ? Moi, je pars dans chacun de ces combats. Dans chaque de ces combats, en tant que tocard, je suis défavorisé sur la liste, même sur ma propre liste. Je comprends la logique qu'il y a en avant. C'est un terrain hostile, c'est un nouveau terrain pour moi. Je ne pense pas qu'après un combat, je suis devenu un expert de boxe anglaise. Non. Il n'y a pas eu excès de confiance. Et d'ailleurs, même s'il y avait excès de confiance, au moins, j'aurais voulu exprimer et ressentir que, bon, peut-être j'ai eu tort d'être trop confiant. Mais le truc, c'est que je n'ai jamais ressenti. Je suis arrivé à la salle, je suis arrivé au vestiaire 4h30 avant le combat. En fait, ils m'ont fait venir 4h30 avant le combat. C'est trop, ce n'est pas assez ? C'est trop. OK, c'est trop. Puisque Joshua, il arrive au moins deux heures après moi. Pourtant, on allait combattre le même. Oui. Et rester au vestiaire à ne rien faire, déjà une journée qui est très longue, on se retrouve là à deux heures du matin à attendre. On est là depuis plus de 23 mois. c'est important. Et ça, ce sont des stratégies que je me rappelle. En semaine, il y avait mon coach qui se plaignait de ça où on devait arriver et attendre beaucoup plus longtemps avant que Joshua n'arrive ou avant que l'événement ne commence. Et bon, moi, j'essayais de lui calmer. Mais ce jour-là, c'était flagrant. Ça, déjà, c'était le premier aspect. C'était connu à l'avance, déjà, ça, ce programme-là ? On nous envoie le programme par e-mail. Oui. Je reçois le programme. On a l'estimation de temps de combat, de l'heure de combat qui est à peu près 1 minute, 30, 1 heure. On nous envoie le programme. On dit, OK, pick-up time, dont la voiture te récupère, à 22h30. Nous sommes quittés de l'hôtel à 22h30 et ça nous a pris 15 à 20 minutes pour arriver à l'arène. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu sais déjà qu'Anthony Joshua va venir deux heures après ? Non, surtout pas. Puisque même quand on arrive et on nous fait comprendre que nous, on combat vers 1h45 et on s'est dit, mais c'est tard par rapport à ce qui était prévu a été exprimé à la base. Et c'est vers 1h qu'on nous dit, Joshua est en train d'arriver. On dit, qu'est-ce qui se passe ? Bon, après, c'est un monde qui est nouveau pour moi. Ce sont des petites techniques comme ça qui sont très fréquentes dans la boxe anglaise parce qu'éventuellement, les promoteurs de cet événement, ceux que les Saoudiens avaient pris pour coordonner cet événement, c'était effectivement Eddie Hearn qui est le promoteur d'Anthony Joshua et Frank Warren qui est le propriétaire de Queensberry. Donc, voilà les deux promoteurs. Du combat. Voilà. Donc, je suis un outsider. Oui. Voilà, je suis un outsider. Tous ces programmes arrivent. Moi, je reçois tout en même forme de tout. Je n'ai pas, même si j'étais en coproduction, mais je ne suis pas impliqué dans la gestion ou dans le programme ou dans quoi que ce soit. Du moins, mon équipe n'est pas impliquée. Je subis les choses. Donc, je sais que la première fois pour le combat de Tyson Fury, il y avait eu quelques, il y avait eu pas mal de trucs comme ça, mais pas trop grave parce que, je me rappelle, on a fait quelques réclamations où on a demandé à avoir peut-être des intervenants à certains niveaux ou du moins quelqu'un qui allait surveiller certaines choses, tu vois. Mais je pense que cette fois-ci, après le combat de Tyson Fury, il était quand même question de me, quand même de créer des angles morts, des endroits, des zones d'ombre où je ne pouvais pas voir de ma position. Est-ce que tu penses que l'industrie de la boxe avait très mal pris ton combat face à Tyson Fury ? Très mal. Et j'ai toujours pensé ça puisque c'était flagrant. Ça avait été, on a tous vu les réactions, les gens qui mettaient en cause la crédibilité de la boxe après le combat de Tyson Fury et on était tous conscients qu'ils allaient vouloir redorer les images. Mais, à quelle façon ? Moi, je me... Et on savait tout ça parce que même la semaine du combat, il y a des journalistes qui me posaient des questions à savoir mais ça ne te dérange pas qu'on veut que... Tel veut que Joshua gagne pour qu'il combatte Fury finalement. Je me dis, mais ça ne me dérange pas. À partir du moment où je peux entrer dans le ring et combattre Joshua, nous serons tous les deux dans le ring et il n'y aura que nous deux pour combattre. si j'ai cette opportunité, je combattre. Si je gagne, je gagne. Si je paie, je paie. Mais l'essentiel pour moi c'est d'entrer dans ce ring et donner le maximum de moi. Ce qui, malheureusement, fut un sentiment qui a été, selon moi, où je n'ai pas pu exprimer. Ok. Si tu te rappelles bien la dernière fois qu'on s'était vus, c'était à Abidjan. Je t'avais posé la question à l'époque de... Tu ne parles que de Tyson Fury. Pourquoi tu ne t'ouvres pas à un combat avec Anthony Joshua d'autre boxe et tu disais à l'époque que pour le moment, ta priorité, ce serait un retour avec Tyson Fury. Qu'est-ce qui a fait le changement pour que tu te retrouves non pas avec un retour avec Tyson Fury, mais un match avec Joshua ? Non, c'était une proposition déjà le 23 d'exemple quand Joshua combat en Arabie Saoudite après sa victoire, je m'intuite où je parle de son combat, félicitations et tout et après, en me réveillant, après, je vais me coucher. Je me réveille le matin, j'ai des appels, des messages manqués parce que je dois toujours avoir le téléphone sur le silencieux et je rappelle, on me propose le combat de Joshua. Ah, ok, d'accord. Oui. Donc, j'accepte ce combat mais toujours est-il que l'histoire de Tyson Fury, tu vois, avant de combattre Tyson Fury, ça faisait peut-être quatre ans qu'on s'est titillé sur les réseaux sociaux. Joshua, par contre, c'est quelqu'un de réserver, on ne s'est jamais dit un mot, tu vois, il n'y a rien qui anime cette rivalité-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec Tyson Fury, il y a toujours une revanche qui est dans l'air ? Oui, je pense qu'il y a cette possibilité parce qu'après le combat, ils m'ont fait comprendre que c'était une option, ce que j'espère bien. Oui, je pense que ça, ça reste toujours d'actualité. Alors, là, c'était le retour avec Fury et avec Joshua. Non, Joshua n'avait jamais... Depuis le début, Joshua n'avait jamais été mentionné pour un éventuel de combat. OK. Si tu avais gagné, ça n'allait pas être la même chose, il allait vouloir une revanche. Oui, mais qu'à cela ne tienne, ce n'était pas inscrit dans le contrat. Ah, avec Fury, c'était clairement... Oui, il y a des clauses quand même qui laissent entendre qu'il y a cette possibilité. D'aller vers un combat. À la fin de ton combat, Tyson Fury a plutôt été, je trouve, élogieux à ton endroit vu que d'habitude, vous vous titillez, on s'attendait à ce qu'il... Tu sais, quand tu as un adversaire qui est au sol, tu peux, je ne sais pas moi, l'écraser. Mais il a plutôt dit qu'il ne fallait pas que tu quittes le monde de la boxe parce que tu avais encore beaucoup de choses à proposer et que tu avais par contre commis quelques erreurs de débutants pendant le combat parce que tu n'as pas l'habitude de beaucoup boxer. Oui, bon. Après, je pense que... Est-ce que c'est de la politique qui l'a dit ça comme ça, mais... Tyson Fury ? Oui. Non, je ne pense pas. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes tous très professionnels et que quand il s'agit... on se comprend très bien. Même si parfois on va un peu se titiller pour animer la rivalité, on se respecte tous parce que c'est le travail qu'on consent, qu'on consent l'un comme l'autre pour en arriver là. Et je pense quand même que Tyson Fury a beaucoup de respect pour moi. Il a plusieurs fois mentionné avoir eu l'admiration pour moi. tu vois, on a tous nos challenges, on a eu tous nos difficultés, on a eu tous nos démons où on a combattu pour pouvoir arriver là. Alors, pour celui qui est passé par certaines épreuves, il comprend là où est passé l'autre pour en arriver là. Donc, même s'il y a une certaine rivalité, ça se respecte quand même, ça se salue, tu vois. Pareil pour Anthony Joshua, à la fin de ton combat, beaucoup de classes dans sa réponse. Il donne beaucoup de mérite, il dit qu'il admet beaucoup ton parcours, que tu mérites d'être célébré. C'est très différent d'un conor Magrégor qui t'aurait insulté, qui aurait dit que tu es nul, ainsi de suite. Même conor Magrégor, après le combat, c'est un autre conor Magrégor. Avant le combat, il y a deux conors Magrégor, il y a celui d'avant et celui d'après. Celui d'après, surtout, quand on gagne un combat, voilà, il n'y a plus de pression, les choses sont détendues et on a tendance à révéler notre vrai nature qui est très souple, qui est très professionnel aussi. D'accord, ok. Tu as combattu ces deux géants de la boxe anglaise. Est-ce que tu es ouvert à un autre combat avec un autre géant de la boxe anglaise ? Oui, bien sûr. Moi, je suis convaincu que les choses ne se sont pas passées comme ça aurait pu se passer. Pas que je n'aurais pas pu perdre contre Jojois, mais de la façon où le combat se passait, comment je me suis senti ce jour, je suis convaincu que ça aurait pu mieux se passer. Tu vois, j'ai perdu le combat de Tyson Fury, soi-disant, mais je suis rentré, je n'avais aucun problème avec cette défaite, tu vois. Et si le combat d'Anthony Jojois était passé, avait été proche ou similaire à ça, j'aurais été d'accord avec parce que moi, gagner, ce n'est pas d'avoir la victoire, gagner, c'est de combat, c'est la combativité, tu vois. Le fait de tout donner, c'est ça pour moi, c'est gagner. Si je donne tout et que même si au final, je n'obtiens pas la décision ou la faveur des juges, pour moi, j'ai gagné. C'est ma philosophie au fait. Oui, ce n'est pas que le résultat qui est... Non, ce n'est pas le résultat parce que on va remarquer qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui se battent. On doit... nous tous, on connaît quelqu'un à côté qui se bat beaucoup, qui est très combatif, très déterminé, mais qui ne réussit pas. Et pourtant, on admis sa détermination. Et pourtant, on admis son courage. Et pourtant, il nous inspire même. Mais il n'est jamais arrivé et n'arrivera peut-être jamais là où nous sommes. Pourtant, nous savons que... Pourtant, nous nous inspirons de lui. Donc, pour moi, des gens comme ça sont des gens qui ont réussi. Les gens auxquels je me suis inspiré, les gens auxquels je regarde ou j'ai regardé et que j'ai admiré ne sont pas forcément des gens qui sont arrivés où j'en suis aujourd'hui. Ce sont des gens que personne ne connaît ou qui n'ont certainement pas réussi, mais que pour moi, sont des gagnants, sont des combattants. C'est l'objectif. Moi, je ne suis jamais allé pour gagner. Je suis allé... Je suis toujours allé pour me battre, pour tout donner. Et c'est là qui... C'est ça qui m'a mené jusqu'ici. Te battre et tout donner. Oui. Quand je reviens, si tu permets, dans le combat lui-même, j'ai regardé les images tellement de fois. Je ne comprends pas le premier chaos quand tu tombes. Parce que pour moi, le coup de poing ne te touche pas. Je ne comprends pas non plus. Déjà quand je tombe, même moi-même, au sol, je suis surpris. Je dis, mais j'ai glissé ou qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça. Parce que je ne sens pas le coup de poing. Mais il n'y a pas d'impact sur toi. Même lors des entraînements, même lors des entraînements, je tombe. Au fait, je ne tombe pas, mais je prends des coups quand même costauds. Il y a un sparring partner qui va te mettre un coup auquel tu vas te dire « Oh, la vache, lui m'a eu. » Tu vois, tu rentres même à la maison, ce soir-là, tu sens ta mâchoie. Mais quand je tombe, et déjà, même avant d'arriver là, tu vois, et c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions sur ce combat. Même avant d'arriver là, je regarde, parce que je ne regarde pas souvent mes combats. Le combat de Tyson Fury, je n'ai jamais regardé. Tu vois, mais le combat de Joshua, j'ai regardé. Et même si ça me faisait beaucoup mal, j'ai beaucoup regardé. Pourquoi ? Parce que je voulais comprendre ce qui s'est passé. Et parce que je me rappelle même au début du combat, déjà, je n'arrivais pas à calculer sa distance et je réagissais beaucoup à chaque chose qu'il faisait. Il bougeait un pas et je réagissais. Pourtant, il n'était même pas à ma portée. Donc, je ne le voyais pas de façon claire. Je ne mesurais pas. Et quand le coup arrive aussi, je ne sens pas le coup. Il n'y a pas un coup qui m'a touché. Mais je me retrouve au sol. C'est ça, parce que pourquoi ? Tu es en train de reculer. Et ce n'est même pas ça le pire. Le pire, c'est qu'on finit le round. On finit le round. Je rentre au coin, je m'assois et j'entends mes coachs qui me parlent. On se parle. Tu vois ? Mais si je te dis que je ne me rappelle pas quand est-ce que je suis quitté du coin pour aller au deuxième round, tu ne vas pas me croire. Donc, comme j'entre et je sombre et même après ce fameux coup, soi-disant coup, je rentre au coin, je continue à sombrer. Pourtant, généralement, la raison pour laquelle on compte les combattants, c'est pour les donner le temps de récupérer. Quelqu'un qui a pris un bon coup est capable de récupérer, en fait, un peu récupérer en 10 secondes. C'est pour ça qu'on compte 10 secondes. Et pourtant, après ces 10 secondes, j'ai quand même eu quelques secondes pour finir le round. Je suis allé m'asseoir une minute. Alors, pour un coup de poing, j'aurais dû, pour un coup où, bien encaissé, tout le monde aurait récupéré. Tout le monde. Même ceux qui ont la réputation d'avoir la mâchoire fragile. Je pars de là. Du coin, je sombre. Je continue à sombrer. Les choses deviennent floues. Je n'entends rien et même à penser. Alors, je ne me rappelle pas quand est-ce que je me suis levé pour commencer le deuxième round. La seule chose que je me rappelle, c'est quand je me réveille et qu'il y a les médecins devant moi avec la main comme ça et à ma soeur à côté du riz. Voilà la seule chose que je me rappelle. Bon, alors, je ne sais pas si c'est... Est-ce que ce que tu dis là, ça ressemble quand même à quelqu'un qui a pu être drogué ? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Ce serait une accusation trop grave, oui. Je n'ai pas de preuves. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une autre explication à ça. Je ne sais pas. Tu penses à quoi ? Je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Je n'ai jamais été là. En tout cas, je n'ai jamais expérimenté une telle chose. Aucun souvenir. Aucun souvenir du deuxième round. Aucun. C'est sur la vidéo que je... Est-ce que ce n'est pas le coup de poing qui te fait perdre les... Mais quel coup de poing ? Parce qu'au deuxième round, par contre, tu es vraiment touché. Je ne connais pas les... A quel niveau au deuxième round ? Je parle du premier knockout du deuxième round. Non, mais je te parle du moment où je quitte le coin. Ça, j'ai compris. Pour commencer le deuxième round. Est-ce que le fait qu'on te donne un coup de poing ça ne va pas te faire perdre une partie de la mémoire ? Je n'en sais rien. Je pose la question. Quel coup de poing ? Je ne sais pas. Là, on est au deuxième round. Oui, mais de quel coup de poing ? Le premier. Le premier KO que tu as au deuxième round. Franchement. Oui. Bon, je n'en sais rien. Franchement. Un coup de poing qui te fait perdre une partie de la... Je me rappelle de ce qui s'est passé. Après, j'entends mes coachs qui parlent et il y a l'autre qui me dit « Va plus en gaucher. Il t'attend en gaucher. » J'entends tout. Tu vois ? Je continue. Mais au fur et à mesure, les choses s'éloignent. Parce que normalement, même si le coup de poing va te faire perdre la mémoire, c'est instantané. Plus tard, tu récupères très vite. OK. Voilà. Les secondes qui suivent le coup de poing vont être les secondes auxquelles tu vas peut-être perdre la mémoire. Ce n'est pas plus tard. Mais il y a eu un intervalle où je me suis rappelé de quelque chose et c'est plus tard où je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du deuxième coup de poing ou du troisième. Et il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi tu n'as pas levé la garde ? » Tu disais que sur le combat de Tyson Fury, tu disais qu'il faut garder la garde. Je dis « Oui, mais je dis la même chose. » Je dis « Oui, mais pourquoi tu n'as pas levé la garde ? » Je dis « Je n'étais pas là, mon gars. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. C'est sur la vidéo que je vois. » Oui, parce que ta garde n'était pas… Oui, c'est sur la vidéo que je vois. Je n'ai jamais été présent là-bas. C'était mon ombre. Incroyable. Oui. Donc voilà le combat qui s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, je me tire les cheveux à comprendre. Et le problème, c'est que, bon, le perdant n'a jamais raison, le perdant n'a jamais un devoir, mais sur ce coup-là, ce n'est pas la défaite qui me dérange. Moi, je pense que une défaite contre Anthony Jojois, ce n'est pas un truc auquel j'aurais honte. Tu vois, étant donné que je sais que je me suis préparé. J'aurais pu faire un combat contre Anthony Jojois et perdre. Ce n'était pas grave. Mais je n'ai pas donné. Je n'ai pas fait ce que j'aurais pu faire. Je n'ai pas fait ce pour quoi je me suis entraîné. J'ai eu comme impression d'être dépourvu de mes moyens. Et c'est ça au fait le problème. Encore une fois de plus, ça peut être qu'un mauvais jour. Mais comment savoir ? Comment est-ce que je vais me préparer pour le prochain combat ? Je vais me laisser torturer par ça ou je vais me faire supprendre ou je vais me poser la question à chercher vraiment c'est quoi la réponse ? Alors, c'est quoi la réponse à ça ? Certains ont dit sur Internet que c'était un combat arrangé, que Francis Garnot, on n'a pas reconnu Francis Garnot pendant tout le combat et que c'était prévu comme ça. Prévu par qui ? En fait, que c'était une mascarade de combat, que tu étais dans un complot dans lequel tu devais te laisser tomber très rapidement pour que la boxe retrouve son honneur, que tu sois utilisé. Qu'est-ce que j'ai à faire de la boxe de l'honneur ? Moi, je pense que je m'inquiète de mon honneur. Je n'ai aucun intérêt dans l'honneur de la boxe. Je suis, je ne confirme pas cette théorie, mais je pense que c'est une possibilité que le combat a été arrangé seulement à mon insu, seulement que je n'ai pas pris part aux arrangements. Donc, je ne savais pas ce qui s'arrangeait, je ne savais pas comment ça s'arrangeait. Mais tu penses que ça peut se faire en 2024 dans des sports aussi surveillés que... Surveillés par qui ? Bon, entre eux, bien sûr. Voilà, effectivement. Celui qui vient te faire des prélèvements sanguins ou urinaires, pour les exemples, pour le test de dopage, c'est eux. Celui qui décide, qui va révéler, déterminer si tu dois être testé ou pas, c'est eux. Celui qui organise, qui fait tout, c'est eux. Je dis, surveillés par qui ? À moins que tu me parles d'un organisme estène qui a un regard dessus, mais dis-moi à qui ils ont suivi. C'est ça le showbiz, c'est ça le business manga. Il faut comprendre qu'à un certain niveau, ce n'est plus que le sport. Voilà. Au départ, c'est s'entraîner, aller combattre, et plus tu avances, plus il y a des enjeux, plus il y a des petits trucs qui sont. Mais on dit aussi que la présence de Francis Ngannou dans l'univers de la boxe a fait énormément de bien à ce sport dont personne ne parlait plus, qui n'intéressait plus le grand monde, et que tu as été une très grande attractivité qui a remis la boxe au goût du jour. Peut-être, mais pas pour me retrouver là où je me suis retrouvé. et je pense que les choses, je ne suis juste pas, je suis un peu frustré par la façon dont les choses ont passé. Et surtout que si ce qu'on dit, certaines choses qu'on dit, c'est passé, je ne suis pas d'accord avec, tu vois, j'ai toujours la réputation d'être un hors-la-loi, de saboter un peu le système, mais je pense que là, si c'est le cas, le système est défaillant. Et je ne vais pas m'arrêter là, je vais démenter ça. Mais est-ce que tu as des regrets sur ce combat ? Le combat en lui-même, voilà, et ça c'est une chose qui me rassure, le combat en lui-même, je n'ai pas de regrets. Tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis entraîné. Quand j'ai perdu contre Stipe, par exemple, en 2018, je perds contre Stipe et Mioti, je combat pour la 5e la première fois. J'ai eu beaucoup de regrets. Pourquoi ? Parce que c'est de là où j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je n'étais pas sportif il y a 4 ans, 5 ans, je ne faisais pas moi le sport de combat, je n'ai pas grandi en tant que sportif, tu vois. Et il y avait beaucoup de choses, j'avais encore beaucoup de lacunes, des trucs que je devais apprendre ou j'ai appris dans ce combat et c'était un peu frustrant parce que je n'avais pas fait certaines choses bien. Déjà, la préparation, même si j'avais la volonté, je ne me suis pas préparé comme je devrais. Tu vois. Par contre, sur ce combat, je fais ce qu'il fallait. Tu vois, quand je me pose la question, ok, si jamais c'était à refaire, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Franchement, je ne trouve rien et c'est ça qui est même dérangeant. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Que j'ai mal fait, que je ferais ? Mieux. Je pense que j'ai fait. Je pense qu'on a bien fait. C'est juste qu'au combat, on n'a pas pu démontrer ce qui a été fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que Francis Ngannou, quand il parle comme ça, il est mauvais perdant ? Il ne veut pas reconnaître qu'Anthony Joshua a été meilleur que lui ce jour-là ? J'ai rééter mes propos. Je n'ai aucun problème à avoir la défaite contre Anthony Joshua. J'ai perdu contre Tyson Fury où on a tous vu le combat. J'ai perdu, j'ai perdu. Quand même les jugés ont annoncé la victoire de Tyson Fury, déjà moi-même, je n'étais pas surpris. Je sais déjà que je suis un outsider, je suis sur un terrain hostile. ça va être très difficile pour moi de gagner. Et en plus, je ne suis pas un boxeur professionnel. Ces gars-là, ils font la boxe depuis 20, 25 ans. Ce sont des professionnels du métier. Moi, j'ai jugé amateur. Donc, une fois de plus, perdre contre Anthony Joshua, ce ne serait pas vraiment une honte. Moi, mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu m'exprimer. C'est tout. Donc, le problème, ce n'est pas la défaite. Oui. Alors, mettons la défaite de côté, parlons que du combat. Du combat, oui. Voilà. Je ne parle pas de la défaite. Est-ce qu'après avoir perdu contre Tyson Fury, j'ai dit des choses comme ça ? Non. Pourtant, j'ai fait un bon combat. Mais le fait que j'ai pu m'exprimer, j'étais d'accord avec. OK. Je n'ai pas tiraillé. Même les juges, ils ont annoncé la décision. Il y a l'autre qui a annoncé 96, 93. Je ne sais pas quel match tu voyais. Mais, d'ailleurs, les gens, ils ont dit, mais pourquoi tu avais l'air content ? Oui, mais moi, j'ai fait ma part. Je ne pouvais pas faire pour eux. J'ai fait ma part, tu vois. Donc, je ne peux pas être mauvais perdant. Et c'est ce que je disais tantôt. Le perdant n'a pas de voix. Et on va, parfois, on va utiliser, c'est ce qu'on utilise souvent, pour faire perdre des gens, pour dire, ah oui, mais ils sont mauvais perdants. Mais moi, ça ne m'arrêtera pas. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire que tu comptes continuer en boxe ? Oui, je compte continuer en... Mais ça ne dépend pas que de toi. Il faut que tu aies des combats, j'imagine. Même si je n'ai pas des combats, je peux faire des combats. J'ai une promotion aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Tu ne dépends pas de l'organisation qui fait des combats, c'est ça ? Je suis un agent libre. OK. Voilà. Je ne dépends de personne. Je suis un agent libre. Je pense que ça, déjà, c'est quelque chose qui n'était pas bienvenu, qui n'était aussi peut-être pas bienvenu. Je n'avais pas les mains fortes derrière. Je n'avais... Je ne représentais pas l'intérêt de certains. Alors, qu'ils allaient protéger. Donc, je me suis retrouvé au milieu d'une meute. je ne dépends de personne. Je peux organiser ma part de combat. Il suffit que tu aies un adversaire en face qui soit d'accord. Oui. Très intéressant. OK. Parce que je voulais... On va un peu parler de ta partie MMA. Ça, ça, c'est... Je parle de la boxe. En boxe, je suis agent libre et... Dans le MMA, dans le MMA, voilà, j'ai un contrat de deux combats avec le PFL. Ah, deux combats seulement ? D'accord. Donc, le premier, l'adversaire est connu mais l'adversaire n'est pas encore connue ? Non, l'adversaire n'est pas encore connue. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il est de taille à t'apporter une vraie opposition ? Oui. Tout le monde est de taille. Même toi, tes détails. Qu'est-ce que tu parles ? Moi, je ne suis pas de taille. Non. Chaque adversaire est dangereux jusqu'à ce qu'on le gagne. Chaque adversaire est dangereux. Dans une interview que tu as donnée, je ne sais pas en sortir d'où sur le canal, tu avais dit une phrase qui a donné une autre interprétation à ton combat. Tu avais dit que tu n'es plus là pour la gloire et les titres. Tu es là pour faire de bons combats et empocher du pactole. Et tu as dit ça en souriant et tu es parti de la caméra. Oui. Ça donne le sentiment que Francis, maintenant, quand il vient sur un ring, ce qui l'intéresse, c'est son deal, c'est son business, c'est son contrat. Ce n'est plus trop le fait de gagner. Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est ce que tu voulais dire ce jour-là ? C'est quoi la définition de bon combat ? Je ne sais pas fin comme bon combat parce que je revenais du combat de Tyson Fury où j'ai perdu mais j'estime que j'ai fait un bon combat. Voilà. C'est ça faire un bon combat. C'est de venir avec la détermination aller au charbon donner le maximum de soi. C'est ça un bon combat. Sans toutefois tenir compte du résultat. Comme je disais tantôt, le résultat n'est pas une fin en soi. Parfois, on peut gagner sans être méritant. Parfois, on peut être un perdant méritant. Tu comprends ? Oui. Donc c'est ça la définition du bon combat. Et je te disais tantôt, je me retrouve dans un monde hostile qui est de la boxe et d'où je ne représente pas les intérêts de beaucoup de personnes. Donc je suis un outsider. il est possible si ce combat avec Anthony Joshua était arrivé au dernier round, moi je serais sorti sachant que la décision ne me revenait pas. Peu importe l'issue du combat. Voilà. C'est plus de ça qui m'attire aujourd'hui. Le fait de combattre et de savoir que j'ai combattu, que j'ai bien combattu, c'est ça au fait. Oui. C'est ne pas me laisser parce que je n'ai pas envie que peut-être un juge change mon humeur. Un juge vient arracher le travail du du labeur que j'ai fait. ma propre gloire, ma propre joie envers moi-même. Tu vois, alors je me contente du combat lui-même. C'est de ça dont je parle quand je dis bon combat. Je dis ça aussi dans le sens où je ne vais pas en boxe aujourd'hui pour chasser des ceintures parce qu'on connaît le chemin classique en boxe, aller aux Jeux olympiques, devenir professionnel, avoir un palmarès de fabriquer un palmarès invaincu. Invincibilité, oui. Devenir champion IBF, WBA, WBO, des trucs comme ça. Je n'ai plus l'âge pour ça, je n'ai plus le temps pour ça. Moi, j'ai déjà fait ma carrière surtout en MMA et là, je suis là pour profiter de mes dernières années et à me frôler contre les meilleurs. Tu te donnes encore combien d'années dans les sports de combat ? Je ne sais pas, je me suis toujours dit je devrais quitter le sport avant que le sport ne me quitte. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, bientôt, oui, 37 ans, demi. J'ai toujours pensé entre 40 et 42, ça dépend de ma santé, de mon état d'esprit. On verra, je ne sais pas. dans le MMA, quand on te voyait entrer dans une cage, on avait l'impression que tu venais pour tout dévorer. Quand on te voit dans un ring de boxe, on ne voit pas, en tout cas moi, je ne vois pas la même, tu n'expliques pas la même crainte dans un ring de boxe. Est-ce que c'est parce que c'est une discipline que tu maîtrises moins ? Je maîtrise moins la boxe, après ça dépend de comment tu parles de la crainte. je pense que pour ce qui est déjà, je n'ai que deux combats de boxe. Un qui était contre Tyson Fury qui était le premier où je me posais 15 000 questions. Le deuxième qui était contre Anthony Joshua ou même ceux qui m'ont vu entrer n'ont vu personne. C'est le jour et la nuit les deux combats. En termes de ce qu'on peut tirer comme enseignement, le deuxième, il n'y a pas grand enseignement à se tirer. Ça a été assez court. Si, il y en a beaucoup à tirer. C'est une nouvelle réponse. D'un point de vue de la boxe, de tes faiblesses, de tes lacunes ? Il y a beaucoup à tirer. Il y en a beaucoup à tirer. D'ailleurs, moi, j'en tire beaucoup. Moi, je me dis que même des petits jeux où on a me fait venir avant tous ces petits trucs, si on s'arrête, si on s'en tient grâce à ça, il y avait une volonté, une intention volontaire de me fatiguer. Et s'il y avait ça, c'est parce qu'on voyait un risque. Je représentais un risque. Donc, on ne m'a jamais négligé. On a vu que je représentais un risque. Si les experts, si le monde de la boxe pense que tu es un risque, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. il y a toujours quelque chose à tirer. Ça dépend de l'angle, de quel angle on se met pour observer. Il y a toujours quelque chose à tirer. Tu as un prochain combat en MMA qui est... Je ne sais pas encore. Ok, mais c'est cette année en tout cas. Potentiellement. Ok. Tu penses qu'on va te revoir sur un ring de boxe cette année ? Ring de boxe ou cage de MMA ? Pas les deux. Je ne sais pas. Pas les deux. Non, pas les deux. Ok. Pas les deux. Alors ça, c'est une question que j'ai posée. Quand Francis a fini son combat avec Tyson Fury, vu qu'il a un déficit en boxe, pourquoi il n'est pas resté pour continuer de s'améliorer en boxe ? Pourquoi il a fait un aussi long break entre ton combat avec Tyson Fury et le combat avec Anthony Joshua ? De quel long break tu parles ? Je ne sais pas. Je me suis dit que tu es retourné à ta vie de tous les jours. Non, tu ne t'es pas dit là, tu me fais des affirmations et il faut que tu me affirmes ce que tu dis. ce que je dis, c'est ceci. À la fin de ton combat avec Tyson Fury, j'imagine qu'en tant que professionnel, il y a un temps pour... Tu sais ou tu imagines ? Non, je ne suis pas un boxeur. Donc, je ne peux pas avoir de certitude. Pour ce que tu ne sais pas, pose la question pour savoir. Tout à fait. À moins ce que tu ne sais vraiment, n'affime pas. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ce que moi j'ai vu, c'est qu'à la fin de ton combat, tu, j'imagine que tu as pris un temps pour décompresser, sortir du combat. Il faut... Après un stage intense, c'est normal de pouvoir récupérer. Et soigner ses blessures. Et soigner ses blessures. Je suis de... Ça, oui, bien évidemment. Mais la question que je me suis posée, c'est mais pourquoi il n'est pas, après cette phase-là, retourné pour essayer de... Après quelle phase ? De récupération. Oui, mais qui a pris combien de temps ? Quelle phase ? Du coup, la question qui vient d'Oderes, c'est... Tu me parles... Tel que tu parles, on dirait il y a eu, je ne sais pas... Ça n'a pas été long. Un an d'écart. Je suis d'accord. Je ne sais pas si tu as conscience que j'ai combattu le 28 octobre et que c'est le 23... Le 23 d'exemple qu'on m'appelle pour le combat de Joshua où je ne m'attendais pas. Alors, de quelle l'ombre on parle ? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que, avec le recul, tu aurais peut-être dû prendre plus de temps avant d'accepter ce combat ? Non. J'étais bien. OK. Physiquement, c'est comme chaque combat ou comme dans chaque combat, tu peux avoir des petites blessures, mais pas de séquelles du combat précédent. J'ai eu assez de temps, je me suis préparé et je me sentais beaucoup mieux. J'ai même fait beaucoup mieux que pour le combat de Tyson Fury. Même en préparation, j'ai commencé à faire. J'ai commencé le sparring à six rounds. Pourtant, le combat de Tyson Fury, même à quatre rounds, j'étais lessivé. Tu vois ? Et pourtant, parfois, le sparring partner n'était pas aussi de très gros calibre. Je pose dans ma question différemment maintenant, Francis. Comment tu comptes faire pour rattraper du mieux que tu peux ton déficit en boxe par rapport au meilleur mondial ? La même chose que je fais, m'entraîner. Il n'y a pas de potions magiques. Est-ce que tu t'entraînes uniquement quand tu as des stages comme c'est le cas pour tes combats ? Les deux, ils étaient très proches. Alors, va savoir une chose. Même l'entraînement doit être organisé. L'entraînement doit être discipliné. sortir pour aller s'entraîner pour s'entraîner peut-être sans aucune directive, sans aucun objectif précis ou aucune vision, aucune planification. Ça peut être contre-productif. Très contre-productif même. Donc, aujourd'hui, chacun de ces combattants, ils ont fait peut-être 25 ans de carrière. au moins. Ne va pas croire que c'est dans qu'il y a assez de temps pour rattraper 25 ans de carrière, 25 ans d'expérience. Donc, ça, tu auras toujours des lacunes. Cependant, il faut aussi permettre à ton corps de régénérer pour mieux t'entraîner, pour que ton entraînement soit bénéfique. tu vois, parfois, si tu vas t'entraîner, tu as des blessures, parfois, si tu vas t'entraîner juste pour t'entraîner, il y a déjà d'entraînement où tu peux faire. Parce que, si l'entraînement que j'ai fait pendant deux mois pour le combat contre Anthony Joshua, par exemple, si je commence ça fait ça actuellement, ce serait contre-productif. Parce que, du moment où j'arrive à un combat, je serai fatigué, je serai lessivé, j'aurai plus d'énergie, je serai plein de blessures. OK. Je ne serai plus. L'objectif, c'est d'arriver au pic de sa forme le jour du combat. Donc, il faut déjà savoir c'est quand le jour du combat fixer un objectif et pour être en forme ce jour-là. Maintenant, l'aspect technique, éventuellement, tu peux travailler, même hors compétition, mais tu ne peux pas t'entraîner comme si tu étais en compétition à chaque fois. C'est très contre-productif et très peu recommandé. D'accord. Tu vois, c'est l'ignorance du secteur de la boxe et même des sports de combat en général. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais un combat en MMA, mais tu ne savais pas quand. Pourquoi l'incertitude alors que les deux adversaires se connaissent déjà ? Il faut organiser. Il faut organiser le combat. Il faut que même la promotion, puisse organiser, déterminer la date, peut-être traiter avec les différents partenaires, tomber en accord avec les différents partenaires, peut-être la télé. Tous les partenaires sont fixés et une fois qu'ils ont un truc concret, ils viennent maintenant proposer aux combattants. D'accord. Donc, c'est du ressort de l'organisateur en ce moment. D'accord. mais comme je disais, je viens d'un combat. Là, je pense que pour l'instant, je prends le temps. Je prends plus de temps pour moi, pour m'occuper de moi. Oui. Quand tu... Il y a une... Je ne sais pas comment tu l'as pris, mais maintenant, chaque fois qu'on parle de Francis Ngannou, on parle de 30 millions de dollars. Qu'est-ce que ça te fait de voir que dans l'univers de la boxe et même des sports de commande en général, les revenus sont autant exposés ? Toi qui viens du Cameroun, d'un pays là où les gens sont discrets... Je ne dirais pas que les revenus sont autant exposés. De quels revenus ? On a dit que tu as gagné 10 millions. Bon, Internet. OK. Voilà. Donc, maintenant, si on est à la cour, si on est au tribunal, il va falloir que tu demandes, tu appelles Internet de venir témoigner à la barre parce que... Non, bon... Mais des souvenirs sérieux quand même. Non, ce n'est pas la première fois que j'entends des trucs comme ça. Je me rappelle à mes débuts, à l'UFC, bon, pas à mes tout débuts, mais il y a quelques années. Parfois, je voyais même des vidéos, je tombais sur des vidéos qui me parlaient de mon network, de mon patrimoine, que je me disais, mais je pense que je me suis trompé, je n'ai pas bien vu mon compte. Je rentrais encore fouiller mon compte et je refais le calcul. Je dis non, tout s'est bien passé et comment est-ce que je passe ce que ça dit dans la vie. Je pense qu'aussi dans la bourse anglaise, ça c'est un truc qu'il y a une forme d'inflation. On gonfle un peu les chiffres. Je pense, je ne suis pas su, mais je pense. Parce que déjà, Internet, où est-ce que Internet sort avec cette information? Comment ces informations se retrouvent là-déhors, en fait, soi-disant confidentielles, à moins que quelqu'un te dise, ok, voici le contrat de telle personne qui dit, même si c'est falsifié, tu vas dire, ok, là quand même, il y a un élément sur lequel on s'appuie. D'où sortent ces informations? Tu refutes les chiffres de 50 millions pour Joshua, 20 millions pour Francis? Oui, je refuse ces chiffres. Waouh, et c'est beaucoup, c'est très loin de la réalité? Ce n'est pas la réalité. Oui, mais Francis, est-ce que c'est proche? Ce n'est pas la réalité. Oui, d'accord. On est là pour établir si oui ou non c'est vrai. Alors je te dis, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Au premier combat, on avait dit 10 millions. Ce n'est pas vrai non plus. Au premier combat, on avait dit 10 millions? Avec Tyson Fury. On avait dit, Francis Ghanou, 10 millions et je crois Tyson Fury, c'est pareil, 50 millions, quelque chose comme ça. Je vous rappelle plus du montant de Tyson Fury. Ah bon? Oui. Je ne sais pas. Internet aussi avait dit cette fois-là, en tout cas. Après, je dis Internet, ce sont des magazines spécialisés, des journaux sportifs qui font des articles. Comme qui? Oh non, je ne veux pas donner un journal sportif comme ça, mais en général, je vais quand même vérifier si c'est des journaux sérieux qui disent ça. Et tu as vérifié ces informations? Oui, oui. À la limite, si tu vas après l'interview, je t'enverrai les liens. Mais après, aussi, il y a un aspect, il y a aussi un truc où on va dire, c'est aussi un truc où j'ai remarqué, on va estimer que telle personne peut gagner telle somme. Oui. Et on va utiliser cette somme-là comme son prix en partant sur la base de si on vend le PPVU à telle somme et que s'il a telle somme et qu'il a une garantie de telle somme et qu'il a une prime de ceci. Et généralement, on te sort des chiffres en fonction de l'estimation. OK. Tu vois? Oui. Qui n'est pas ton salaire. Oui. Qui est l'estimation du contrat. Oui. Donc. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est que même si c'est 10 millions, 20 millions, ce que je voulais plutôt clarifier, c'est qu'en fait, ce n'est pas l'argent qui rentre dans ta poche parce que j'imagine qu'à ton niveau, tu as plein de charges que tu gères. Ça aussi, c'est ce que les gens ne voient pas. Tu as des entraîneurs, tu as toute une équipe qui travaille avec toi. Les gens ne voient rien de toute façon. Oui. Les gens ne voient... Parce que si ce n'est que même pour le salaire, les gens ne voient pas mon salaire. Il n'y a personne qui a vu mon salaire. Il n'y a personne qui a vu mon contrat. Donc, personne ne peut savoir. Donc, même ça, ils n'ont pas vu. Ton coach a fait une interview dans laquelle il disait que travailler avec toi a changé sa vie. Tu avais vu cette interview? Il parlait du fait que du point de vue financier, en tout cas, tu as radicalement changé sa vie. Il a plus de temps pour lui et pour sa famille. Il était très reconnaissant dans cette interview-là. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, c'est bien ma vie aussi. Elle a changé. Alors, tant mieux si sa vie, elle a changé. Oui. Est-ce que tu es pudique avec les chiffres? Tu es mal à l'aise pour parler des chiffres? Est-ce que c'est dû à ton éducation ou tu estimes que... Non, je ne suis pas mal à l'aise pour parler des chiffres, mais je ne trouve pas... Je parlerai du chiffre si nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, je ne trouve pas la nécessité d'exhiber les chiffres parce que les autres, déjà toi-même, combien tu gagnes? Moi, c'est compliqué. OK, voilà. Attends, c'est la même réponse. C'est compliqué. Non, c'est compliqué parce qu'il faut prendre en compte beaucoup de chiffres de beaucoup d'entreprises. Non, c'est ce que je te dis. Moi-même, je suis une entreprise, c'est compliqué. Tout à fait. Oui. Il y a des charges, il y a des frais de notes, il y a des ceci, il y a des cela, il y a... Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Francis, d'avoir pris le temps de nous faire cette très longue entrevue qui nous a permis d'aborder plein d'aspects. J'espère que les gens vont mieux te comprendre, mieux te connaître et aussi peut-être avoir ta perspective du combat. Je ne sais pas si depuis le combat, tu avais fait une interview pour expliquer ce qui s'était passé. J'ai fait un direct. Toi-même? Voilà, mais ce n'était pas avec... Après, j'ai fait un truc du Equinox. Ah, OK. Oui. Avec Esther, Esther Mayer. OK. Très bien. En tout cas, on est content que tu nous aies permis d'avoir ce moment. Les amis, on arrive au terme. Qu'avez-vous pensé du podcast de Francis Ngannou? Vous nous dites dans les commentaires avec quoi vous avez été inspirés. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, avec quoi vous n'avez pas été d'accord, c'est le but aussi du média et des échanges. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à venir ici faire cette interview chez lui et j'espère que vous allez bien évidemment repartir d'ici en ayant appris beaucoup, beaucoup de choses. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, avec un autre invité pour une autre émission. Podcast, c'est juste une question de temps. Peace. Tu sais, parfois, on dit que, oh oui, mais lui, depuis qu'il a l'argent, il a changé. C'est normal qu'il change. Si j'étais resté en France, on n'en serait pas ici. Si je ne parlais que français, on n'en serait pas ici. Ah oui, je dépasse largement le statut de combattant de l'UFC. pour toucher le SMIC déjà là-bas, il faut commencer à choquer les différents systèmes qu'on a mis en place. Le gars, il ne dort pas sans boire ses deux biens. Toi qui touche le SMIC, tu peux t'arrêter au bar, tu peux aller au restaurant comme tu veux. Non, mon gars, tu calcules.